Les professeurs ne connaissent pas toutes les filières possibles, les parents non plus, c'est-à-dire que ce n'est pas eux, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, ce n'est pas eux qui peuvent nous aider dans nos choix d'orientation. Moi personnellement, vu que j'avais des bonnes notes, c'est vrai qu'on m'a dit « t'inquiète pas, va au lycée, tout ira bien, tu prendras S ». En plus, c'est vrai que moi, j'ai une idée de carrière précise, mais je pense que pour les gens qui sont en difficulté, c'est beaucoup plus dur de s'orienter. Je trouve qu'on est trop basé sur les notes, peut-être pas forcément par rapport à ce qu'on peut faire plus tard. Je trouve que les notes, par exemple pour la S, c'est vrai que c'est très hiérarchisé. On dit « bon, vous avez les capacités à aller en S, alors allez en S ». Moi, c'est ce qu'on m'a dit en troisième, alors que ce n'est pas forcément par rapport à ce qu'on veut faire plus tard. Quelqu'un qui ne sait pas forcément quoi faire, on va lui dire « fais S ». Surtout s'il a des bonnes notes, c'est « S ». Parce que là, tu es sûr que tu pourras aller partout après. Donc déjà, les ES et L, ça empêche d'aller partout. Et c'est une idée générale, c'est vraiment dans les couloirs presque, on peut dire les meilleurs. Et puis il y a ceux d'après et c'est comme ça.